Mais où penses-tu partir ? Que veux-tu dire Père ? C'est quoi cette stupide réponse à ma question? Je réponds aux questions, seulement à mon mari. Quelle mari? Une esclave qui pense être de la royauté? Ou si personne ne te conseille, ne peux-tu pas te conseiller toi-même? Ognine, je n'ai aucun problème avec toi. Fiche-moi le camp, d'accord? J'en ai un avec toi. Donc si je ne parlais pas, tu allais monter dans cette voiture et aller voir le gouverneur avec mon mari? En tant que qui? Ou en tant que quoi? En tant que la troisième femme, donnée au roi comme un cadeau. Qui a demandé ton opinion? Occupe-toi de tes affaires. Si tu oses m'insulter, je vais gifler ses dents pourrées de ta bouche. Et si tu me gifles, je vais m'enrouler ici avec toi. Assez. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Je suis celui qui décide qui fait quoi et l'envoie. Mais mon mari... Silence. Je ne peux pas aller avec toi. Je ne te le demande pas. Je te le dis. Je suis désolée mon mari. C'est la chose la plus sage que cette femme n'a jamais fait dans cette maison. C'est irrespectueux de ta part. Mettez mon sac dans la voiture que je puisse sortir avec mon mari. Et si ce sac est encore dans la voiture, vous êtes tous morts. Tu vois maintenant? Tu es contente maintenant? Tu es contente maintenant? Tu vas souffrir pour cela. C'est toi qui vas souffrir pour cela. Je n'ai aucun problème avec toi. Alors, respecte-toi. Sinon, je n'ai pas des petits casés de ma maison. Tu vas me disgracier. Vas-y, fais-le. Je te montrerai de quel point je me chauffe. Regarde-moi cette saleté. Mais tu es en train de s'en faire. Comment oser? Comment oser? Tu m'as soufflé. Je vais te chiffler encore. Je vais te chiffler encore. Je vais te chiffler. N'ose pas. N'ose même pas. Si ta main touche ma mère, tu regretteras le jour où tu as entré dans cette maison. Tu es un mardeur. Tu es un mardeur. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a chiffé. Quoi? Elle m'a chiffé. Et alors quoi? Garçon, prends ta mère et retourne à l'intérieur. Tu es un mardeur. Garçon? Viens-tu de m'appeler garçon? Es-tu drogué? Non, qui est ton garçon? Dita. Tu manques que de respect. Et tu manques de bon sens. Maintenant, écoute-moi bien. Je suis l'aîné qui pense qu'il ne doit pas toujours et toujours se faire traiter comme un enfant. M'as-tu compris? Je refuse d'échanger des mots avec toi et ta mère. Tu es inférieure à moi. Maman, on y va. Je m'en fous de toi. Tu vas me le payer pour cette chiffle. Je vais te chiffler. Tu vas me le payer pour cette chiffle. Tu vas me le payer pour cette chiffle. Tu vas me le payer pour cette chiffle encore. Ça va, ça va. Je vais te chiffler encore. Oh maman, c'est quoi non? C'est bon? Juste parce que je suis plus belle que toi. Dis-le-le maman, ok? Et vous, 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 vous tous là, vous êtes restés plantés. Observez comment ma mère se fait frapper. Vous toutes. Cette conspiration, cette conspiration doit se cesser aujourd'hui. Je crois sincèrement que j'ai fait tout ce qui a mon pouvoir pour unir cette famille. Après des années à essayer d'équilibrer l'équation entre mes épouses et mes enfants, j'ai fini par conclure que j'ai échoué. Je suis malade et fatigué des conflits entre mes épouses et mes enfants et cela doit prendre fin tout de suite. Sinon, je serai obligé d'agir de manière drastique. Père, écoute, avec tout le respect, ma mère et moi n'avons aucun problème avec Emeka et sa mère. Mais qu'à cela ne tienne, il serait préférable que tu dises à Emeka et sa mère de rester loin de nous. Ce n'est qu'ainsi que nous aurons la paix dans cette maison. Père, une fois de plus, je n'ai aucun problème ni quoi que ce soit avec monsieur je ne sais qui qui a dit qu'il est le premier fils de cette famille. Mais s'il te plaît, laisse monsieur je ne sais qui apprendre comment mériter ce titre et non le gagner de force. Voilà pour moi. Père, c'est évident que je suis encore assis ici parce que j'ai du respect pour toi. Aucun contraire, je ne serai pas assis ici. Au grand jamais. Je sais que quelqu'un ou un groupe de gens ne sont pas confortables avec le fait que je suis ton premier fils. Et par conséquent, l'héritier apparent au trône de Mwoku, ils ont du mal à l'avouer mais peu importe. Avertis à ce petit garçon. Avertis-le. Et à sa mère de s'éloigner de ma mère et ainsi que moi. Et sa mère devrait apprendre exactement où se trouve ses limites. Quelle limite ? Non, quelle limite ? Ta mère a giflé ma mère aux yeux de toutes ses domestiques devant sa maison. La prochaine fois qu'elle insultera ma mère ce sera pire. Alors essaye, essaye je vais te fumer. Tu vas me fumer ? Père as-tu la manière qu'il m'a insulté en ta présence ? Donc maintenant tu t'es rappelé que je suis assis ici. Avez-vous fini de vous insulter l'un et l'autre ? J'ai pensé que vous seriez plus raisonnable que vos mères. Sa Majesté, tel, 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 tel fils. Tu es vraiment stupide. Ferme ta stupide bouche. Eh Meka, calme-toi. Gardez ta cohomologie pour toi. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit de m'éviter à cette réunion. Alors sors, la porte est ouverte. Saute. Avec plaisir. Je m'en vais. J'ai des choses plus importantes à faire que de rester assis ici et vous voir tous deux. Vous currelez comme deux vieilles croupous. Pardon. Regardez ce vieux couple. Père. Excusez-moi. Regarde-moi cet idiot. Père, je suis désolé à propos de ça. Mais ce garçon n'est vraiment pas de manière. Pouvons-nous continuer ? Oui. Continuer avec quoi ? Mais... Je suis désolé. Désolé également. Quittez ma présence. Tu vois ce que tu as causé ? Que veux-tu dire ? Rétrouve-moi dehors. Je te retrouve dehors. Oui j'arrive. Désolé père. C'est parti. C'est parti. Non. Peux-tu répéter ce que tu viens de dire ? Hum. Hum. Merci beaucoup. Je vous salue tous. Hum hum. Je dois dire que c'est un peu suspect. Que ce problème persiste jusqu'à présent. Pourtant nous savons très bien tous ici dedans que Emeka est très bien capable de diriger ce royaume. Igué. Vous avez tous bien parlé. Hum. 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 Je pourrais ne pas avoir de problème. Comme rappel que je suis à ma 19e année de règne. Mais vous n'avez aucun droit de me dire qui déclarait Prince les héritiers. Ahhhh Euy, je suis juste un peu préoccupé,куhé. Si ce retard dure plus qu'il ne devrait Ta famille pourraient perdre le trône ? Et le prince m'écart, comme nous le savons. Mais, 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 n'ose pas, n'ose pas me dire qui déclarait prince héritier. Cette prérogative me revient à moi tout seul. Écoute, il y a déjà un système en place et j'attends que tout le monde respecte cela. Igor, ne vous me prenez pas, s'il vous plaît. Mais, ce n'est pas comme si nous cessions de vous forcer de faire du prince Emeka le... C'est exactement ce que tu essaies de faire, Ophili. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pense que j'oublie le fait que je suis à ma 19e année de règne et parce que Ophili et Akuluna pensent que je devrais donner le trône à... Emeka, que cette personne se prononce sur le champ. Igwe, nous essayons juste de faire notre travail. Ne m'interrompez pas, Jofi. Je suis au courant des conséquences qu'il peut avoir si je manque de choisir l'un des miens comme prince héritier. Et vous êtes également tous au courant que j'ai trois fils. Et n'importe quel docteur de vous, vous pouvez devenir le prince héritier de moi. J'en ai terminé. Igwe! Nous avons bien géré les choses. Mais ce qu'il a mis dans les nerfs, c'est ça que je ne comprends pas. Tu devais être plus diplomate par rapport à ça. Qui n'est pas au courant du tempérament de ton époux? Nous sommes en train de parler du premier fils de ton époux, non de Dieu. Et il ne veut pas que son premier fils le succède. Ou de nous enfouir parce que le premier soldat répliqué du prince héritier? Imagine ça. J'ai attendu que mon fils soit nommé prince héritier pendant toutes ces années. Tout en vain. Ça, c'est sa 19e année de règne. Je ne connais pas s'il voulait qu'une autre famille vienne prendre le tronc d'Ambao. Malheureusement, c'est ce qui arrivera. S'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Qu'à tu le plaises. Peut-être qu'on devait lui donner encore un peu plus de temps. C'est ce temps que je n'ai pas en ce moment. Tu sais bien comment c'est. Tu le fais quand il fait beau temps. Tu étais présent. Tu étais là quand il a dit que l'un de ses trois fils pouvait être déclaré prince héritier. Sais-tu ce qui arrive à tout ce que la famille royale a? Si quelque chose venait à arriver au roi? Quiconque est déclaré prince héritier s'emparera de tout. Il pourra donner selon sa bienveillance. Je suis sa première femme. Je lui ai donné son premier fils. qui doit être héritier du trône. Mon fils ne dépendait d'aucune volonté. Il doit être celui qui donne. Vous avez raison, votre majesté. Vous avez parfaitement raison. Mon fils doit être le prince héritier. Le plus tôt sera le mieux. Et peu importe ce qu'il aviendra. Je t'aiestablée. Le plus tôt est. Je t'ai AKA. Le plus tôt est. Je t'ai soulé. Je vous remercie. 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 Ok. Je vous remercie. 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 Sois je danse. Je vous remercie. 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 avec votre fils. Je vous remercie. 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 Alors pourquoi ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. pour... Je vous remercie. 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 Ok. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ok. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Attends. Attends. Je vous remercie. 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 pour 2 millions. Je vous remercie. 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 Les ancien. Je vous remercie. 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 Karina. Karina. Je vous remercie. 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 Je suis remercie. Ce n'est pas ce que vous pensez, Votre Majesté. Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! J'ai l'impression d'être venu. J'ai l'impression d'être venu. J'ai l'impression d'être venu. Sincèrement parlant, on a énormément à gagner avec cette rivalité qui empanait. Si le Prince Emeka pouvait faire pleuvoir sur nous 500 000 Naira chacun, que pensent-ils qu'ils nous donneraient si nous l'aidons à devenir le Prince héritier? Je préfère ne pas avoir espoir. Je crois en ce que j'ai en main. Et il n'y a aucune règle qui dit qu'il ne sera pas avare si éventuellement il devient le Prince héritier. Mais sans vouloir compliquer, je lui donnerai mon soutien. Malgré le fait que le Prince Tjeta apporte également ses enveloppes. Oh, le Prince Tjeta aussi distribue de l'argent. Combien distribue-t-il? Oh, Itché! Tu es sérieux que tu ne l'as pas pris? Prince Tjeta partage de l'argent comme si la vie s'arrêtait là. Peut-être qu'il planifie encore venir te voir. Mais ne penses-tu pas qu'il y aura des problèmes lors des votes? Itché, il n'y aura aucun problème lorsque le vote sera lancé. Mais quand cela arrivera, je lui donnerai mon soutien. Mais ce n'est pas cela qui m'empêchera de prendre l'argent de quiconque que ce soit. Itché essaie un peu de te réveiller. Voici des opportunités qui nous proviennent de la famille royale. Et je n'ai jamais entendu, depuis que je suis né, que Israël Light a rejeté de l'argent. Je ne pense pas que je puisse collecter quelque chose du Prince Tjeta quand il vient ici. Je ne veux pas avoir de problèmes avec qui que ce soit. Itché, Itché, je suis comme ton fils. Et je ne peux pas te tromper. Si quelqu'un t'apporte de l'argent, accepte-le. Itché, voici le moment. Itché, mes yeux ont vu mes oreilles. Je n'ai pas encore écouté toute l'histoire. Mais que ceci épargne le malheur à cette communauté. Dis-moi ce qui s'est passé. Il arrête de parler comme une vieille femme. Je viens juste d'apprendre que Zekwesela a été banni de cette communauté. Eh oui! Qui t'a dit ça? Ah! La nouvelle est partout, non? Elle a déjà été propagée. Oh, Djokou! Es-tu sûr que cette histoire n'est pas en relation avec la nomination du Grand Prince? Un, 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 un. Exactement. Tu te souviens, un, 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 un retirer de cette histoire de nomination du grand prince, avant que Igué ne nous envoie aussi en exil. Par cette action de Igué, je peux affirmer qu'il ne veut qu'aucune personne ne vote pour Emeka. Tu ignores pourquoi tous les membres du conseil devraient forcément foutre? Je sais que tu as toujours été là pour notre mère, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on me dise ce qu'elle a fait pour qu'on lui inflige un tel traitement, j'aimerais savoir, ah ah, qu'est-ce qu'il y a? J'aurais souhaité être de bonne humeur, ce que tu viens d'avancer m'aurait fait éclater de rire, s'inquiéter du bien-être d'une femme à qui tu n'as jamais donné un instant de bonheur de toute ta vie. Non, je ne suis pas de bonne humeur, quitte ma présence. Père, je sais que tu ne nous aimes pas beaucoup, mais nous avons le droit de savoir ce qu'a fait notre mère. Une fois? Oui. Laissez-nous. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Un homme surprend son épouse dans les bras de son meilleur ami. Que pourriez-vous attendre de cet homme? Pire encore, si cet acte de Fergondi avait été filmé et envoyé à l'époux. Et je sais à quel point j'ai pensé que l'exil était la plus simple de punition. Et tu es masé? Vive le roi! S'il te plaît, c'est toi, c'est toi. Merci. Merci d'être venu aussi rapidement. Merci votre majesté. N'es-tu pas au courant des intentions du conseil sur la décision de celui de mes fils qui deviendra le prince héritier? Oui. Ils veulent s'appuyer sur le pouvoir du conseil pour décider. Dans le cas où le roi n'a pas choisi le prince héritier de moi dans sa 19e année sur le trône. Tu sais que je suis à l'origine de cela. Tu sais, on m'a rappelé. J'étais poussé de faire quelque chose qui est plus important pour moi que quiconque d'autre dans ce royaume. Ce trône m'a été confié par mon père. Et c'est mon devoir de le passer aussi à mon fils. Lorsque j'ai découvert que c'était de la flagonerie et non de la loyauté qui se cachait derrière les actes d'un colonneau, je me suis dit que je devrais lâcher les choses. Alors, je me suis décidé d'impliquer mes autres fils. Votre majesté, je peux ne pas comprendre exactement comment vous vous sentez. Mais je sais que, peu importe comment les poils couvrent bien la peau du bouc, ils transpirent abondamment en dessous. Tu as raison. Maichi, je ne voudrais pas que ce conseil ait lieu. Igué, considérant les eaux qui sont déjà passées sous le pont, annuler la prochaine réunion du conseil, sans raison convaincante, ne mettra en évidence que votre faiblesse en tant que roi qui fut ses problèmes. Je ne suis pas incapable de choisir celui de mes fils qui deviendra le prince héritier. Mais permettre le conseil de le faire, pour une fois, est une insulte à ma personnalité et intégrité en tant que père. Igué, je pense qu'il est trop tard de l'arrêter. Et selon les règles, nous tous devons voter. Et je dois m'y conformer moi aussi. Mon mari, s'il te plait, pouvons-nous aller au lit? Je te rejoins bientôt. J'ai besoin d'être seul, s'il te plait. D'accord, si c'est ton souhait. Constance. Mon mari. Tu me crois, n'est-ce pas? Mon mari, je te crois. Jusqu'à ce que le soleil cesse de se lever, je sais que tu ne pourras coucher avec la femme de ton amie. Je te crois. Pourquoi ne veut-il pas me croire? Il refuse de répondre à mes appels. Si c'était toi, tu n'allais pas le croire. Laisse les choses telles qu'elles sont. La colère tue la raison. Le Seigneur va te justifier. S'il te plait, allons se coucher. S'il te plait, mon mari. S'il te plait. 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 Je connais le père de mes enfants Bien Je ne pense pas que tu es en train de parler comme d'une femme à une autre Parce que si c'était le cas Tu me dirais la vérité Mais si jamais tu veux me parler Je suis dehors Il faut nanya Il faut nanya Il faut nanya Maintenant que Nzo Kasele est hors du jeu Nous n'avons rien à craindre Les autres conseillers ont pris notre argent Demain ils te voteront Mère Oui Je suis inquiet Par rapport à quoi ? La mère de Ken a-t-elle réellement couché avec eux ? Et c'est quoi ici ? Je ne le sais pas vraiment Et je m'en fiche Dans le cas où ça marchait à notre avantage Je vais l'utiliser pour cette opportunité D'accord Si tu le dis J'ai la foi que je serai victorieux demain Mais Dita continue à m'inquiéter Il est devenu un peu trop calme à mon goût J'ai aussi entendu dire qu'il travaille en sous-silence Essayant d'atteindre les anciens Un de mes contacts à la banque M'a dit qu'il est en train de dépenser beaucoup d'argent Alors cela veut dire qu'il a eu des fonds par quelqu'un d'autre Mon fils Agouma Le reste est assuré Akoulouna m'a rassuré Qu'il a le contrôle sur les membres du conseil Il m'a aussi assuré Que la victoire est la nôtre demain Le reste est assuré Mère Es-tu sûr Agouma Mère Donc je dois juste dormir Le reste est assuré L'agoula Attends Demeure Je suis déjà le prince héritier Mère Dis-le Juste Je suis le prince héritier Agouma Tu es le prince héritier Je le demande Assez-toi Et discute-toi comme des adultes Je n'ai pas besoin de m'asseoir Je peux t'écouter tant debout Mais Pourquoi devions-nous discuter encore à propos Comme si on n'avait pas eu un accord L'accord était que je couche avec ce vieux fou Pour 2 millions de naira J'ai couché avec lui Maintenant je veux mon argent L'accord c'était Premièrement Couché avec ce vieux fou Et deuxièmement Tu m'aides à devenir le prince héritier Et tu empoches 2 millions de naira Pour toi Mère Dis à ton fils de me donner mon argent Sinon vous verrez ce que vous allez faire Que vais-je voir ? Allez Aisez-vous Cheetah Assez-toi Donne-moi mon argent Le conseil siégera demain Pour décider de qui sera le prince héritier Si ton frère échoue Je ne sais même plus la raison Qui m'a poussé à accepter ça D'accord Un contrat est un contrat Mais depuis quelque temps Il y a quelque chose qui me dérange Est-ce que tu veux le savoir ? Je t'écoute Quel est ce genre de bonne mère Qui peut accepter ce genre d'arrangement Avec sa propre fille biologique ? Arrête de me parler ! Je te l'interdis Je te l'interdis Mère du conseil Je vous salue tous Jigoué Nous connaissons tous La raison pour laquelle Nous sommes là aujourd'hui A moins que je n'oublie Quelque chose Commençons et finissons-en Votre majesté J'espère que nous sommes rassemblés Ici pour le bien De cette communauté Et je ne pense pas Qu'il y a une chose Qui soit plus importante A discuter Que le bien De ce royaume Bien Bien Égoué Pussiez-vous vivre longtemps Ici Ma chère homologue Ancien de Mboku Je vous salue tous Je voudrais dire Que c'est notre devoir En tant que leader Et gardien De nos coutumes Et de nos traditions De nos rassures Je voudrais que les choses Sont bien conduites Bien parler à Koulouno Bien Et je voudrais aussi dire Que je m'attendais A ce que sa majesté Aie déjà été capable D'annoncer le prince héritier Sa majesté pourrait avoir Ses raisons Pour n'avoir pas fait cela C'est pour cela que nous sommes là Pour nous assurer Et l'aider à le faire proprement Aujourd'hui Au cas contraire Tu as bien parlé Notre coutume est sans équivoque Sur la question De la procédure Du choix du prince héritier Les membres De ce conseil Nous devons voter Et quiconque Remporte le plus grand Nombre de votes Devient automatiquement Le prince héritier Au second commentaire Bien J'ai écouté Tout ce que vous avez dit J'aimerais que tout le monde Sache que je ne m'opposerai Pas à votre constitution Ni à la façon Dont vous l'appliquez Très bien T'as bien Mes chers homologues Anciens de Mabou Je voudrais rapidement Ajouter ceci Que Parce que Nous ne voulons pas Que le désordre Vienne ennuire Cette procédure Nous devons nous rassurer Que Quiconque prendra Cette possession C'est quelqu'un Que nous croyons Qui peut porter Cette possession Convenablement Sa majesté A trois fils Prince Séméca Prince Tchétain Merci de Prince Ken Je voudrais suggérer Que Eti et Ke Qu'on ordonne Cette procédure De vote Merci Igué Longue vie à vous Ici Nous avons observé que Il tient Eti et Kosele Est constamment absent Ici Nous avons entendu Beaucoup de versions Confuses à propos De cette histoire Igué Puis-je vous demander S'il vous plaît Dites-nous La vérité Sur ce qui s'est passé Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Nous savons tous Que plusieurs histoires ont été dites Au sujet du bannissement De Je Zé Kosele Et Oudjouwa Mon épouse Mes anciens Je n'ai pas seulement regardé la vidéo Mais je les ai surpris en plein acte Un plein acte dans une position Irrévocable Si quelqu'un m'avait dit C'est quoi, Jérémy ? Entretenait une affaire Avec mon épouse Je ne l'aurais jamais écouté Rien dans ce siècle M'aurait poussé à croire cette histoire Mon meilleur ami Mon ami d'enfance Jamais Je ne l'aurais jamais écouté Mon investigate Pas de Oudjouwa Hoy M'auraitיכ En Ad Je me demandais pourquoi Ezekwesili a laissé sa famille à Lagos dont c'était une façon de se libérer et en profiter des femmes, des autres abominations Mes anciens, voilà que tout le monde est au courant de la situation Je n'aimerais plus revenir dessus Pouvons-nous commencer avec le vote ? Oui, votre majesté Chers anciens, nous connaissons tous les trois fils de Iguanebani Ceux qui supposent que Prince Emeka soit nommé Grand-Presse se déclarent en levant la main ainsi Tu n'as pas besoin d'être préoccupé Nous les avons tous motivés Ils n'auront pas d'autre choix que de voter pour nous Je suis inquiet, maire Sincèrement, j'ai peur Mon prince héritier Relaxe Tu n'as pas besoin d'être inquiet Ok, maire Elle l'air bien Tu es parfait Bien, ok Aguruma Mon prince héritier Super, super Calme-toi, relaxe Les anciens, je répète Ceux qui sont en faveur des Meka se déclarent Je suis là, je suis là Je suis là Qui d'autre, qui d'autre ? Bien, bien Le suivant Le suivant, c'est bien, c'est bien Là, tu n'es pas entendu Un Deux Deux, 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 deux Ne vois-tu pas ma maissée ? Hein ? À couleur, non Ouya Pourquoi bandit tient partout comme une tisse ? Veux-tu nous forcer à voter le prince héritier ? M'as-tu vu debout en temps de danger ? Si je danse maintenant, tu ne sauras pas Hein ? Si tu ne fais pas attention, ce chapeau rouge que tu portes là te sera enlevé Celui-ci ? Oui Ne doute pas de ça Allez, continue s'il te plaît Un Deux Deux Et trois Maintenant pour Prince Shetta Tous ceux qui sont d'accord, lève les mains ainsi Il n'y a qu'en seul Ok, ok, deux Maintenant c'est d'accord pour cette personne Un Deux Enfin pour Ken Prince Ken Ok, c'est bon, c'est bon, il n'y a qu'une seule personne Il n'y a qu'une seule personne seulement Euh, Itchember, vous n'avez pas voté Molo Pourquoi est-ce que tu ressembles à la tête de la chèvre ? Ton vote doit être compté Sinon Aura Nolo Noso Et Sibuagnissi Ton vote doit être compté Bien Si tu le dis Je vote le Prince Shetta Oh Shetta c'est Naro Oh Trois Trois Un Deux Trois pour Omega Et un pour Ken Votre Majesté Vous avez la parole Oh Shetta c'est Naro N'importe quoi, c'est vraiment dit N'importe quoi Je veux que tu ailles récupérer mon âge et ces idiots que j'ai payé Et qu'ils n'ont pas voté pour mon fils Votre Majesté Ça ne va pas être facile pour moi de reprendre cet argent Il sera plus facile pour la personne qui leur a donné l'argent d'aller le reprendre Écoute, écoute, très bien Je ne veux pas accepter le résultat de ce désordre qui est sorti du palais C'est soit vous me redonnez mon argent Ou vous organisez notre vote Ou mon fils sera le vainqueur Le conseil a le pouvoir de mener ce vote une seule fois Et après cela Il revient maintenant au roi de faire ce qu'il pense qu'il doit faire Jusqu'aux prochaines 90 années sur le trône Lorsque le prince héritier viendra d'une autre famille Ça, ce n'est pas une option Le trône revient à mon fils Je ne veux pas que le trône royal quitte la famille d'Odibouane Ne peux-tu pas comprendre ? Il revient alors au roi de ne pas permettre que cela arrive Je n'ai que faute de ce que mon mari doit faire avec cela J'ai besoin que tu fasses quelque chose Il est préférable que tu commences à y réfléchir parce que je ne suis pas prêt à laisser tomber Si mon fils perd, tu n'auras pas la paix Ok, votre majesté Que voulez-vous que je fasse ? Bien Ton plan a fait disparaître au du moins un écocele Je veux que tu fasses la même chose pour Tieta et sa mère Le temps, c'est ce que nous n'avons pas Le plus tôt sera le mieux Le plus tôt sera le mieux C'est beau C'est beau C'est beau Cadent inner and luz C'est beau Oh ! Mais pourquoi est-ce que vous m'ignorez ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mère, dis à Chelta de me donner mon argent. Et maintenant ? Chelta, donne-moi mon argent. Quel argent ? Tu n'es pas au courant des résultats de la succession royale ? En quoi est-ce que cela me concerne ? On avait un accord et j'ai rempli ma part. Rempli ? Tu dis que tu as rempli ? Bien sûr. Non, quoi ? Qu'est-ce que tu as rempli ? Non, dis-moi. Quoi ? Le même homme à qui tu as ouvert tes jambes était le même homme qui... Mais à quoi est-ce que cela est supposé me concerner ? Les personnes que vous avez payées, le sondage qu'on sait qu'on a voté pour MECA ? Chelta, donne-moi mon argent. Tu as travaillé pour ça. Tu as travaillé pour quoi ? N'as-tu pas honte de toi-même ? Mère, s'il y a quelqu'un qui devrait avoir honte ici, cette personne devrait être toi. Comment peux-tu être derrière le tel acte honteur de tes enfants ? Fais attention à la façon dont tu me parles. Sinon, je vais te faire quelque chose et tu le regretteras. Au lieu de te calmer et d'apporter tes propres idées et comment aider ton frère à devenir le prince héritier de Mboukou ? Tu es là à parler bêtement. Es-tu stupide ? Pour le moment, je n'ai rien à vous dire tous les deux. Le moment venu, vous danserez le rythme de la musique que je jouerai. Si vous pensez que vous pouvez jouer de mon indulgence, sachez qu'il est des blagueurs. Peux-tu te mettre dehors ? Ken, je ne sais pas pourquoi tu as insisté de m'amener à cet endroit. Je t'ai dit que je n'avais pas envie de venir. Maman, j'ai écouté tout ce que tu as dit. Il y a longtemps que je me suis promis à moi-même que je ne vais plus rester avec les bras croisés. J'aimerais aussi te dire que je suis vraiment déçu par ton. Je suis sincère, crois-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux ? Je dis ceci. Depuis au moins dix fois, rien, absolument rien ne s'est passé entre moi et Zekwesela. Nous étions des amis. Maman, s'exciter est une preuve qu'on est un être humain normal. Se faire attraper et le nier est une preuve de stupidité. Si tu étais moi, tu aurais crié sous tout le temps. Mais ton véritable problème, c'est avec ton mari. Va et coupe les pans. Je m'occupe de l'autre. Pouvons-nous partir ? Je suis dehors, s'il vous plaît. Je m'occupe les pans. 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 Votre Majesté, le conseil a fait usage de son droit pour voter Mais heureusement ou malheureusement, aucun n'a eu la majorité des deux tiers requises Il a balayé un corde à votre camp Et vous avez moins de deux mois pour déclarer le prince héritier Sinon une autre famille en bénéficiera, je le sais Mais je peux t'assurer que j'aurai déjà mon prince héritier choisi Votre Majesté, ce n'est pas aussi facile comme vous le pensez De quoi parles-tu ? Avez-vous jamais imaginé ce qui a mis les membres du conseil dans cette frénésie ? De chercher lequel de votre fils élire en tant que prince héritier ? Beaucoup de choses les motivaient Égoui, si chacun de vos fils pouvait suborner les membres du conseil avec 400 et 500 000 naira Et jusqu'à ce moment, aucun n'a été déclaré le prince héritier Seul Dieu sait ce qui arrivera après Es-tu en train de me dire que les membres de mon cabinet ont tous été sous-doyés ? Chacun d'une somme de 400 000 naira et d'autres une somme de 500 000 naira ? Votre Majesté, c'était on reçu des deux princes, Emeka et Tchata Oh ça c'est ridicule Oh Oh Hey Et j'ai mal Donc c'est ce qui se passe depuis ? Hmm Oh ces garçons m'ont fini, ils m'ont détruit Ils ont ruiné mes compagnies Et ces compagnies m'ont pris Oh 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 Un bon nombre d'années de travail Juste comme ça Oh ces enfants Oh 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 Comme je te l'ai déjà dit Quel que soit ce que tes enfants font Non Cela n'est pas intentionnel Ils sont sous un joug Tu es une royauté Oui Je suis la troisième femme de Kuali Kuali Et c'est une pitié Que l'amour que ton mari a pour toi Est responsable De la calamité qui vous a sujetti Tes enfants et toi Et comment ? Le pouvoir d'effacer la marque Repose entre tes mains Comment ? Tu es entré au foyer Et tu as trouvé la jalousie Éventuellement Faire de tes enfants Des récalcitrants Et t'as une volonté de faire peur à votre mari Et à toute autre personne qui comptait même s'associer à toi Que dois-je faire ? S'il te plait Aide-moi Du sang Du sang C'est soit tu sacrifies ton sang Ou celui de l'un de tes enfants Pour nettoyer la saleté que l'ennemi a versé sur vous Tes enfants et toi Qu'est-ce que tu as fait peur ? Tu as fait peur ? Qu'est-ce que tu as fait peur ? Qu'est-ce que tu as fait peur ? Qu'est-ce que tu as fait peur ? Tu as fait peur ? Tu as fait peur ? Que de te quantum Que faites-vous ici? Vous, que faites-vous ici? Je devrais poser à toi et à ta mère la même question. Attends, attends, attends. Êtes-vous en train de nous traquer? Vous traquez? Vous traquez? Nous étions ici les premiers pour ton information, ok? Quoi? Femme! Dis-leur! J'espère que tu n'as pas fait quelque chose pour lui. Omogwe, s'il vous plaît, allons à l'intérieur. Nous pouvons régler cette histoire. Règle quoi? Quelle est cette stupidité qui sort de ta bouche? Qu'as-tu fait à cette sorcière et à son bata de fils? Tu es folle de le dire. Tu es une idiote. Alors, tu penses avoir le monopole de tous les marabouts dans toutes les communautés? Je t'avertis. Je t'avertis. Même si tu es à Idjebu, tu ne réussiras pas à m'arrêter. Je t'avertis. Je t'avertis. Oui, maman. Quittons cet environnement. Parce qu'il est déjà pollué. Qu'as-tu fait pour eux? Omogwe, s'il vous plaît, allons à l'intérieur. On peut régler ça. Arrachez, quelle bêtise! Je vois que tu deviens déjà folle. Non! Comment aurais-je que vous veniez du même endroit? À quoi c'est ton grigui? Si ton grigui ne peut pas voir. Oh, ton grigui est juste là pour collecter de l'argent. Hey! Non, omogwe. Mère, mère, mère. Allons-nous-en. Allons-nous-en. Quittons d'ici. Allons-nous-en. Allons-nous-en. C'est inutile. Hey, 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 hey. Toi, écoute-moi bien. Si tu as donné un quelconque avantage à cet idiot sur moi, je reviendrai ici et je mettrai cette maison à terre. Je la mettrai à terre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il se plaît. Il y a des sages. Il nous a dit. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Il y a de les quatre. Il n'est pas possible. Tu n'as pas possible. Il n'a pas possible. Okay. 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 Mais ce n'est pas de la faute de cette bande d'idiots Ce n'est pas de la faute de ces vieillards Ils nous ont escroqués Et ils se sont moqués de nous Mais maintenant, s'ils usent de la force Pour qu'ils nous rendent notre argent Père risque de se rendre compte que je les ai sudoyés Et cela engendra un autre problème Je ne fais pas grand chose maintenant Shelta, qu'est-ce que je fais de ça ? Ramasse ce papier par terre Je dis ramasse N'est-ce pas le chèque que ton frère t'a donné ? Lorsque tu l'a menacée d'aller révéler à ton père Qu'il t'a obligé à coucher avec Akronok Qu'est-ce que tu veux encore de plus ? Très bonne question, mère Maintenant, je veux savoir pourquoi ce chèque ne passe pas Maintenant, écoute-moi Écoute-moi bien J'ai des problèmes encore plus pressants que ça Maintenant, je t'en supplie au nom de Dieu Prends tes affaires inutiles et fout le con Ok ? Je sais combien il y a dans ce compte Et d'aucune, d'aucune manière Je ne te donnerai un chèque invalide Ce n'est pas un faux chèque Est-ce que tu m'entends ? Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tu envisages d'être un blocus pour la réussite de notre progrès Si tu ne sais pas comment utiliser le chèque dans une banque Il ne faut pas avoir honte Dis juste ça Et arrête toute cette grammaire Depuis, vous deux, vous me prenez pour une bête Shelta, pourquoi tu ne vas pas droit au but ? Appelle ton gestionnaire de compte Et demande-lui pourquoi ton chèque n'est plus valide Tête-toi, tête, tête, tête-toi Je m'en vais appeler mon gestionnaire de compte Et que Dieu t'aide, que Dieu t'aide Qu'il me donne une version différente Que Dieu t'aide Que Dieu t'aide Oui, Ayo Ok J'ai fait un chèque de 2 millions de dinaires à ma soeur Car elle a n'y bohari Et elle dit que le chèque n'est pas clair Comment est-ce possible ? Quoi ? Vous plaisantez, n'est-ce pas ? Ok Ok, ok, ok Je vais Ok, ok Je vous rappelle Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Père Père A, je lis le compte de l'entreprise Bien Merci Seigneur parce que je comprends français Je sais très bien ce que j'ai un compte veut dire Shelta Je suis sûre que tu as un compte personnel Alors je veux mettre 2 millions de dinaires Et maintenant ? Mets-toi hors de ma chambre J'ai dit, mets-toi dehors avant que je le porte main sur toi Ça va Sors Sors d'ici Sors Ton père nous a découvert de... Hey ! Hey ! Bien Bien Allo Itche Voici l'argent pour tes gars et toi Je dois dire que tes gars ont bien travaillé et je suis content de leur style Bien Oui Oui Itche Ils sont très reconnaissants envers vous pour votre générosité Mais je pense qu'ils deviennent impassés et veulent partir Ils ne veulent aller nulle part Ils veulent mon argent Et c'est pour cela que je te donne cet argent Hum ? De telle sorte que je peux te dire que je connais tes gars plus que toi Hum ? Maintenant Laisse-moi dire que les choses prennent la forme que je voudrais qu'elles prennent Et je suis très content de cela Alors si cette situation continue Mon argent viendra de la famille royale Oui Alors un petit conseil Il faut que tu gardes ces gars bien intacts Parce qu'il y a beaucoup de travail à accomplir Ok Ils doivent être là pour faire le travail Sinon Arouagne L'Ognoso Et Sibouagne Tu comprends ça ? Itche Je comprends bien Itche Je suis très content de vous Vous êtes réellement un guerrier Et je suis très content de travailler avec vous Il n'y a aucun temps ma conduite de mototaxi me donnerait ce montant d'argent Que j'ai gagné de la maison royale A travers cette courte période Je vous remercie monsieur Laisse-moi te rassurer Nous continuerons de sourire aux banques Ok Une fois que chacun d'entre nous joue bien ses parts Merci monsieur Merci beaucoup Je suis reconnaissant Je suis reconnaissant Merci beaucoup monsieur Ok Bye bye Vous avez tous invoqué Le pouvoir du conseil d'agir en votant Lequel de mes fils Deviendra Le prince héritier Je n'ai pas apprécié cette idée Je ne l'ai pas du tout apprécié Mais il n'y a rien que je pouvais faire Alors J'ai dû l'accepter Je l'ai fait parce que je croyais que Qu'il le faisait A cause de l'intérêt Du royaume Qui passe en premier Et qui occupe l'esprit de tout le monde Je ne savais pas que Que vous pensiez que j'étais un idiot Lorsque vous vous moquiez de moi Dans mon dos Igué anubouane Avec tout le respect Je ne pense pas comprendre ce que vous êtes en train de dire Je crois que c'est le même sentiment Qu'en tous ceux qui sont ici N'ose plus m'interrompt Igué Vous pensez que ce que vous avez fait il y a deux jours C'est l'invocation du pouvoir Du conseil d'agir Pour moi c'est de la gourmandise La gourmandise motivée par de l'argent Mon argent L'argent que mes enfants ont gaspillé Pour ce vote Votre majesté Je sais que vous parlez Sous les faits de la colère Mais je voudrais que vous considériez Le fait que tout ce qui s'est fait ici Était pour l'intérêt De la famille royale Et ferme-la Igué Maintenant dites-moi Depuis quand avez-vous commencé à penser que vous avez un roi idiot Si mes contrôleurs financiers viennent demain et me disent Qu'une fraude Une massive fraude a eu lieu dans mes sociétés Ne savez-vous pas que je saurais où chercher cet argent Maintenant je veux que vous m'écoutiez attentivement Vous rentrez chaque centime que vous avez pris à mes fils Et je vous donne deux jours A partir de maintenant Deux jours Et si vous manquez De respecter ce délai Je vous promets Que vous verrez un visage de moi Que vous n'avez jamais vu J'en ai terminé J'en ai terminé A figué A figué A l'oulau l'ounaza N'essuie A l'oulau l'ounaza A l'oulau 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 A l'oulau 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 l'oulau